Bonjour, bonsoir! Aujourd'hui c'est le début d'une série de vidéos sur les cours à distance. Parce que j'ai vu beaucoup de haine, autant sur les réseaux sociaux que chez des professeurs, sur les cours à distance. Il paraît que les cours à distance, c'est pas quelque chose d'humain, on veut pas de ça, c'est dégueulasse, ça sert à rien, puis ça fait plaisir à personne. Fait que, je vais essayer de démolir cette négativité-là, parce que j'ai adoré mes cours à distance, autant au secondaire, au cégep, qu'à l'université. Pas tous, j'ai eu des mauvais cours à distance aussi, mais dans la majeure des cas, ça a été vraiment une belle expérience, et je veux redorer le blason des cours à distance. Pour cette première vidéo sur le sujet, je vais me contenter de juste faire un énorme résumé, puis éventuellement je vais faire d'autres vidéos avec des sujets plus précis, puis peut-être même un documentaire. Là, un temps, quand j'ai fait l'école de cinéma à Québec, mon projet principal, c'est un documentaire sur les cours à distance, mais la vie, je l'ai toujours pas fait. Fait que c'est quelque chose qui me travaille encore, j'ai encore le goût de faire un documentaire sur le sujet, mais pour l'instant, ça me fait plaisir de juste parler face caméra, de juste parler de mon expérience, et si c'est juste ça que je fais, et si je fais pas de documentaire, je vais être bien content d'appareil. Donc, j'arrête de tourner autour du pot, je commence par le secondaire. Ce qu'il faut déjà savoir pour le secondaire, c'est que c'est illégal d'étudier à distance avant ses 16 ans. Les cours à distance sont considérés comme des cours aux adultes, ça n'a juste aucun sens, puisque quand on a des problèmes de santé, c'est pas toujours possible ou facile d'être en classe, et personnellement, j'aurais adoré pouvoir faire mes cours à distance avant 16 ans. J'épargne les détails pour l'instant, mais je vais en avoir vraiment long à dire dans une autre vidéo sur le sujet. Mais bon, pour l'instant, je vais me contenter de dire que j'ai pu, à partir de 16 ans, faire les meilleurs cours que j'avais eu de ma vie à partir de ce moment-là. Les cours à distance de la commission scolaire de la riveraine sont incroyables, j'ai adoré ça, ça m'a redonné le goût à l'éducation. Moi qui étais vraiment sur le bord de décrocher, en fait, j'avais eu vraiment beaucoup de problèmes à l'école avant ça. Puis je suis quand même considéré comme un petit bum, j'ai l'air sage maintenant, quoi que j'ai mis ma tuque aujourd'hui, oh, attention, je suis rebelle. J'ai pu enchaîner les cours, j'ai fini secondaire 4 et 5 en un an, et puis c'était mon anglais qui a pris beaucoup d'années. Ça, c'est une autre histoire, l'anglais, ça a toujours été ma kryptonite. C'est moins le cas maintenant, maintenant je me débrouille plutôt bien justement parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais les cours d'anglais, j'ai, ouais, ça a été, les cours d'histoire aussi, parce que c'est du par cœur, puis j'ai eu beaucoup de misère avec le par cœur. Mais grosso modo, j'ai eu beaucoup plus de facilité avec les cours à distance qu'avec les cours en classe. J'arrivais pas du tout à me concentrer en classe. De un, parce que j'avais des problèmes de santé physique à l'époque qui étaient assez graves et je vivais dans une douleur constante. C'est beaucoup moins pire maintenant, même si c'est encore très très présent. Donc c'est pour ça que j'étudie entre autres encore beaucoup à distance aujourd'hui. J'ai quelques cours en classe maintenant, ben là c'est plus le cas parce que le Covid a un petit peu mis de côté les cours en classe temporairement. Je vais voir à cet automne si ça va revenir. Mais si un cours se donne à distance, je choisis souvent ce cours-là. C'est vraiment quand je sais pas le choix que je choisis un cours en classe. Tout ça pour dire que j'étais vraiment content des cours à distance au secondaire. Il y en a pas un qui me semblait vraiment mal fait. C'était vraiment de très bonne qualité. C'était assez simple. En fait, on avait trois devoirs à faire. Puis ensuite, on pouvait faire l'examen. Après, une fois que nos devoirs avaient été corrigés, on envoyait ça par la poste à l'époque. Maintenant, c'est par Internet, c'est un peu plus rapide. On a moins peur que ça se perd en cours de route. C'était toujours ma crainte de passer des heures et des heures sur un devoir. Puis finalement, ça se perd. Puis comme non, des fois, j'ai scanné, j'ai numérisé ou je les photographiais. Juste pour être sûr, mais je pensais pas tout le temps. Mais bon, ce qui était pratique aussi, c'est qu'on me fait passer par-dessus des années. Comme l'anglais, j'ai fait mon secondaire 5 direct. Après avoir échoué, secondaire 4 ou quoi que ce soit, je suis rentré en trance. Puis je voulais accélérer. Ça faisait des années que j'étais là-dessus sur mon anglais. Puis je faisais, non, là, je réussis mon anglais. Je réussis un dernier cours. Je mets toute mon énergie là-dessus pendant comme quelques semaines. Puis ça a fonctionné. J'ai réussi mon anglais de secondaire 5. Donc ça m'a fait réussir aussi rétroactivement mon secondaire 4. Ça m'a fait un cours de moins à faire parce que, bon, le temps, c'est de l'argent. Autre point fort, c'est que je peux me concentrer sur un cours à la fois. Et ça, ça fait toute la différence parce que l'école classique, un million de cours par jour différents, avec des sujets différents, ça fonctionnait juste pas pour moi. J'ai besoin de passer une ou deux semaines sur le même cours, finir le cours en deux semaines, ensuite passer un autre cours pendant deux semaines, puis ainsi de suite. Puis c'est ça aussi que les cours à distance permettent de juste avoir une meilleure clarté, de mieux faire son horaire, de mieux se concentrer sur un sujet à la fois. C'est tellement moins bordélique dans ma tête dans ce temps-là. Puis en plus, les cours sont très bien compartimentés. Et on peut choisir des cours qu'on aime. Il y a beaucoup plus de choix à distance que l'école que j'avais à la TUC. Comment je pourrais dire ça en étant poli? J'avais souvent l'impression que l'école me prenait pour un imbécile. Mais les cours à distance m'ont permis d'aller plus... de tout de suite aller dans des cours plus élevés que mon rang. C'est-à-dire que j'ai pu prendre des crédits de cours professionnels, de secrétariat, pour les mettre dans mon secondaire 4 et 5, dans les cours optionnels. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir des bons cours de gestion du temps, de gestion d'entreprise, de gestion... Plein de trucs comme ça, dans mon secondaire 4 et 5. Ça a fait du bien. Avant de trop m'égarer sur le sujet du secondaire, je vais passer tout de suite au Cégep. Ça a été une belle continuité en grande majorité. C'est là que j'ai connu mes premiers mauvais cours, mais je vais y revenir plus tard. Pour l'instant, je peux dire que ça a été une belle expérience, surtout parce que je peux faire encore une fois les cours 1 à la fois au Cégep à distance. Quand même une très belle entreprise, ce Cégep à distance. Ils ne sont pas allés bien, bien loin pour trouver leur nom. Ils ont vraiment juste choisi un nom qui explique ce qu'est l'entreprise. Mais non, je suis quand même agréablement surpris. On pouvait choisir même les dates de nos examens. Dans le fond, quand on commence un cours, on a 6 mois pour le finir. Donc, dans ce laps de temps-là, on peut choisir quand est-ce qu'on fait l'examen une fois que nos devoirs sont corrigés. Puis pour vrai, ça a vraiment été formidable. Déjà, on remarque que je n'ai toujours pas parlé de l'aspect social, parce que c'est vraiment juste à partir de l'université que j'ai commencé à avoir une vie sociale scolaire. Parce que je n'avais pas vraiment de... Au Cégep à distance, je ne me souviens pas qu'il y avait des forums, des discussions ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais parlé à un professeur. Peut-être que c'est arrivé une ou deux fois que j'ai parlé à un professeur au Cégep à distance. On peut! On peut les contacter n'importe quand. C'est juste que je ne le faisais pas, je n'en ressentais pas le besoin. Même chose au secondaire, je ne ressentais pas le besoin de parler à des professeurs. Je me contentais de faire mes manuels de classe, mes devoirs, mes examens. Et ça fonctionnait la plupart du temps très, très bien pour moi. À l'université, c'est là que j'ai vu, que j'ai découvert l'existence des forums de discussion pour chaque cours. Chaque cours avait son propre forum de discussion. Puis je me suis fait des amis là-dessus, que j'ai encore sur Facebook aujourd'hui. On jase encore régulièrement. Si on compare avec le secondaire, ou que les conversations étaient toujours très expédiées, parce qu'on a juste comme 15-10 minutes de pause, puis là, il faut comme parler à tout le monde qu'on veut parler, puis là, ça va super vite. Ou il faut écrire des lettres en cachette dans son cours, puis essayer de ne pas se faire voir par le professeur. Ben là, j'avais des amis avec qui je pouvais dialoguer quelque chose que je voulais à n'importe quel moment, sur des forums, ou en audio, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment préféré ça, en fait. Parce que c'était plus calme, c'était plus zen. On pouvait vraiment prendre le temps de bien communiquer. Puis il n'y avait pas le stress de l'école. Parce que, bon, tu sais, la vie sociale à l'école, ce n'est pas juste les amis, c'est aussi plein de bullies, d'intimidateurs, comme on dit aujourd'hui, qui veulent nous péter la gueule en sang. Fait que, bon, du coup, à distance, j'ai quand même apprécié ça pour ça. Là, juste le côté zen du social et sans le côté plus malsain. C'est sûr qu'à distance, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais dans le cadre de l'éducation, ça ne dérange pas de ne pas faire ces choses-là. Pour ce qui est du physique, il y a le reste de la vie. Mais je vais quand même juste soumettre un bémol qu'au secondaire, c'était vraiment des gens spécialisés dans les cours à distance qui s'occupaient des programmes. Dans cégep à distance, naturellement, ils font juste ça, des cours à distance. Fait qu'ils étaient également des professionnels. Là, je vais parler d'universités qui ne sont pas spécialisées dans les cours à distance. Donc, des fois, il y a des très bons cours, des fois, il y en a des très mauvais. Ils ne suivent pas toutes la même logique. J'ai été plusieurs années à l'Université Laval. J'ai pu connaître un peu l'effervescence de leurs cours à distance. Au début, c'était moins bien que ce que c'est maintenant. Ça a vraiment évolué. Au début, ils laissaient plus, j'ai l'impression, les professeurs faire ce qu'ils voulaient avec leur vision de cours à distance. Maintenant, c'est plus réglementé. Il y a de la qualité davantage là. À l'époque, par exemple, la qualité audio n'était pas toujours présente. Maintenant, c'est quelque chose qui est essentiel. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas nécessairement la vidéo qui est plus importante, mais vraiment l'audio, un bon micro. Je ne tournerai pas par 2-3-4 chemins pour les cours à distance à l'université parce que de toute façon, vous pouvez les tester gratuitement avec des cours assez courts. Ils ne sont pas très longs et ils sont très bien faits. Ça s'appelle des MOC. Je le prononce sûrement très mal, mais les MOC permettent de tester toutes les plateformes des universités. J'ai pu tester, par exemple, la plateforme de l'Université Trois-Rivières pour les cours en ligne. J'ai vu que c'était très bien fait. Je suis très heureux de ça. Maintenant, je sais que si je fais d'autres cours à l'Université Trois-Rivières que je paye pour faire d'autres cours, au moins, je sais que ça va bien se passer. Même chose pour l'Université Laval. Il y a entre autres un MOC sur la responsabilité des entreprises en rapport à l'environnement et aux êtres humains. Un cours que j'ai adoré. Je suis devenu ambassadeur de ce cours-là parce que je l'ai réussi. Je le conseille. Je vais le mettre en description. Je suis en train de me dire que je vais tester toutes les universités avant de choisir ma maîtrise parce que j'ai fini mon bac qui a pratiquement été totalement à distance. Sauf peut-être... Il y a quand même quelques cours que j'ai fait en classe parce qu'une de mes amies voulait que je fasse des cours avec elle en classe. Je suis allé. Elle m'avait dit que le professeur était génial. Elle avait raison. J'ai alterné. Mais je n'aurais pas été dérangé non plus si j'avais fait les cours seulement à distance parce que j'avais choisi un programme de bac qui n'avait pas besoin de faire de cours en classe. Des fois, on était obligé de faire quand même deux ou trois cours en classe. Il faut bien regarder avant dans la matière qu'on a choisie. Moi, c'est un bac multi. Avec mon bac multi, on peut faire ça à distance sans problème. Ce qui change rendu à l'université par rapport au cégep, c'est qu'on ne peut plus choisir nos dates d'examen. On ne peut plus non plus vraiment faire un cours à la fois. Il faut en faire plusieurs. Surtout si on va avoir des pré-bourses. On n'a pas le choix d'en faire plusieurs en même temps. C'est là que mes notes ont commencé à baisser bien que j'ai quand même une très bonne cote. Je ne suis pas inquiet pour la maîtrise. Je peux faire pas mal toutes les maîtrises que je visais si je le souhaite parce que les maîtrises que je vises sont en classe. Ça ne me tente pas vraiment d'être en classe. Je préfère rester à distance. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vous parle de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Mais, oui, ça s'est bien passé. L'université Laval a été une très bonne expérience à distance. Et maintenant que j'ai fini mon bac, je m'ennuie. Pour vrai, je m'ennuie de faire des cours là-bas. Je vais faire sûrement des moques de moques de temps en temps juste pour me rappeler à quel point ça évolue bien les cours à distance là-dessus. C'est vraiment c'est de mieux en mieux. Je suis impressionné parce que, bon, je viens d'une époque où il n'y en avait quasiment pas de cours à distance et où les cours à distance étaient excessivement mal vues. On voyait ça comme le démon quand j'étais jeune. Et il a fallu que... Ça a vraiment été long de convaincre mes parents puis l'école où j'allais de me laisser faire des cours à distance. J'ai eu énormément de problèmes face à ça puis il y avait vraiment des gros préjugés là-dessus. On pensait qu'un diplôme à distance ne valait pas la même chose qu'un diplôme obtenu dans un cours en classe. C'est totalement faux. Les deux valent exactement la même chose. Puis de toute façon, quand on finit un programme, il n'est pas marqué à distance sur le diplôme ou quoi que ce soit. C'est le même titre exactement qu'il y a sur le diplôme. Donc ça ne change rien. La chose qui peut changer, c'est si vous avez vraiment besoin d'avoir un professeur qui vous parle tout le temps pour rester motivé et ainsi de suite. Mais c'est sûr que les cours en classe... Quoique maintenant, les cours à distance commencent à être pas mal hybrides. C'est-à-dire qu'on suit le cours en même temps que les autres élèves qui sont en classe. On le suit à la maison. Donc la technologie évolue. Ça va peut-être évoluer un peu vers ça. Mes cours préférés sont vraiment ceux qu'on peut réécouter les cours à l'infini quand on veut. Je n'aime pas vraiment quand il y a des heures précises. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde quand on peut les écouter quand on veut. L'important, c'est juste de se dire qu'on vit dans un monde avec beaucoup plus de possibilités qu'avant et c'est génial. Il y a plusieurs manières d'apprendre maintenant. Je ne suis pas contre les cours en classe. C'est bien pour beaucoup de gens. Moi, je préfère les cours à distance et je suis vraiment content que ça existe et que ça évolue dans le bon sens. Je ne veux vraiment pas que des gens commencent à détruire tous les efforts qui ont été mis sur les cours à distance en arrivant avec des mêmes bons vieux préjugés qui disent que c'est dégâtelable, que c'est de la moins bonne qualité d'éducation. C'est totalement faux. Les professeurs qui font les cours à distance sont souvent des gens excessivement passionnés, très talentueux, qui savent ce qu'ils font, qui ont étudié le sujet pendant des années, qui se sont vraiment demandé comment faire les meilleurs cours possibles à distance et ça fonctionne pour des centaines et des milliers de personnes. Ça répond à des besoins de gens qui ont des handicaps qui ne sont pas capables nécessairement d'aller suivre tous les cours qu'ils voudraient en classe ou des gens comme moi qui ont un problème de concentration assez intense. C'est beaucoup plus facile de réécouter une vidéo en boucle tout seul chez soi pour bien apprendre la matière, que le faire en classe. En classe, il y a toujours le moment où le prof interrompt le cours pour poser des questions aux élèves. Moi, ça me déconcentre complètement. Je ne suis pas capable de suivre en cours. Je ne parle même pas des gens qui habitent dans d'autres pays ou qui veulent rester en région, qui ne veulent pas nécessairement aller dans les universités à Québec, à Montréal, à Trovière, qui veulent rester dans leur... Moi, j'aurais adoré ça, savoir quand j'étais jeune que je pourrais faire mes cours à distance à l'université, à Latuc. J'aurais aimé ça pouvoir rester à Latuc et faire toutes mes études là-bas. Ce n'était pas possible à l'époque. Il faut que ça s'améliore en plus, les cours à distance pour permettre à plus de gens de pouvoir juste faire des cours, étudier, et s'améliorer en tant qu'être humain parce que les connaissances, ça nous éloigne de l'obscurantisme, des théories du complot et de tout ce qui détruit la science présentement. Donc, moi, plus les gens peuvent avoir de possibilités d'éducation, plus je suis heureux. Donc, ben voilà, je vais faire d'autres vidéos sur des sujets plus précis. Je m'excuse si c'était un peu confus. Fait que, ben merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine pour la partie 2. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada